Des quais déserts, un hall plus que clairsemé, la gare Saint-Charles est restée quasiment vide toute la journée. Les usagers avaient anticipé ce premier jour de grève et pour les chanceux, dont le train n'a pas été annulé, le voyage a été agréable. Il n'y a personne dans le train. Aucune difficulté, train à l'heure. Et vraiment là c'est absolument déconcertant, on est monté dans le train, on est six dans notre wagon à l'étage, il y avait à peu près le même nombre de personnes en dessous, pareil dans chaque wagon avant et après. Ils ont dû rajouter une rame entière je pense. Seuls trois allers-retours pour Paris ont été assurés dans la journée. Votre attention s'il vous plaît, tous les clients munis d'un titre de transport pour Lyon sur le TGV 6814. Votre amélioration, c'est-à-dire l'accueil, embarquement, voici. Les quelques voyageurs dont les trains ont été annulés dans la journée ont pu embarquer dans les rares TGV au départ de Marseille sans difficulté. Vous allez pouvoir prendre le TGV de 12h56, sans problème, dans la mesure des places disponibles bien évidemment. Mes places seront disponibles parce que je vais rentrer chez moi. A Marseille, pas de colère ni de mouvement de foule, l'ambiance était plutôt bon enfant. On est parés, elles ont pris leur petit-déj, on a pris les cookies, on a pris les savannes, tout est parti, on va prendre un train. La situation ici en gare Saint-Charles demain devrait être similaire à celle d'aujourd'hui avec très peu de trains au départ et à l'arrivée de Marseille. Il est d'ailleurs conseillé aux usagers de différer leur départ si possible ou de trouver des solutions alternatives pour pouvoir voyager demain en ce deuxième jour de grève. Merci.